cette vidéo est une vidéo interactive alors tu le remarques actuellement c'est un podcast audio tout simplement parce qu'il ne faut absolument pas que je mette d'image pour t'induire en erreur aujourd'hui c'est un format assez particulier je voulais justement en parler parce que hier soir j'ai eu des amis qui m'ont justement fait ce test et je voulais le faire directement avec toi te le proposer pour pouvoir le proposer à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et j'ai envie de voir vos avis à vous par rapport à cette question là alors le test que je veux te faire faire c'est tout simplement le test du cube japonais peut-être que certains d'entre vous savent déjà ce que c'est mais ceux qui ne savent pas ce que c'est et bien je veux vous laisser le plus libre possible au niveau de votre créativité si vous êtes dans le calme et que vous êtes prêt et prête à passer ce test et bien on peut y aller alors tout d'abord deux choses le test original c'est justement la représentation d'un désert il faut que tu te représente un désert dans ton esprit imagine tout simplement comme un tableau comme une photographie et tu en train de voir un désert donc l'immensité du désert de mon côté on n'a pas demandé d'imaginer un désert mais d'imaginer n'importe quel type de paysage qui me venait en tête alors c'est pour ça qu'en tout cas au niveau du résultat du test franchement ça ne change pas grand chose c'est pour ça que je te laisse le choix soit tu restes sur un désert donc il ya uniquement le ciel le désert et tu l'imagines tel que tu as envie de l'imaginer soit tu imagines n'importe quel type de paysage donc un paysage comme dit c'est pas forcément avec des maisons pas avec des humains vraiment juste un paysage tu peux avoir des plaines des collines des montagnes imagine ce que tu veux imagine un paysage donc ça c'est la première partie maintenant que tu sais à quoi ressemble ce paysage et bien je veux que tu places un cube dans cet espace là dans ce paysage tu places un cube d'accord et bien maintenant je vais te demander de tout simplement dans ta tête de préciser au maximum à quoi il ressemble de le décrire alors tout d'abord où est ce que tu as mis ce cube parce que forcément dans ce paysage tu peux le mettre à n'importe quel endroit ensuite ce cube est il petit moyen grand immense décris le décrit le dans ta tête pour qu'à la fin je puisse te donner les résultats ensuite en quelle matière est ce qu'il est est ce qu'il est extrêmement solide est ce que c'est de l'or est ce que c'est du plomb de l'argent de la paille du papier et dans ce cas là une fois que tu as choisi ta matière est ce que tu imaginais plutôt qu'il soit transparent opaque est ce qu'il est translucide essaye de décrire au maximum ce cube pour que justement tu puisses me donner le maximum d'informations pour savoir ok il est peut-être grand petit il est au fond du paysage il est vraiment proche de l'objectif il a une matière très dure très souple est ce qu'il est solide ou autre il faut absolument que tu décrives au maximum ce cube mais ça sera important à savoir pour la suite maintenant que le cube est positionné dans l'espace de ton paysage et bien il y a une échelle qui va apparaître alors cette échelle et bien imagina tel que tu veux n'importe où qu'importe là je te laisse quelques secondes de réflexion essaye d'imaginer une échelle dans ton paysage maintenant que tu l'as bien imaginé essaie de me la décrire dis moi déjà où est ce qu'elle est positionnée est ce qu'elle est grande est ce qu'elle est petite est ce qu'elle est au loin est ce qu'elle est proche la couleur la matière est ce que tu as plusieurs barreaux sur cette échelle est ce que tu en as peu est ce qu'elle est frêle est ce qu'elle est solide est ce qu'elle est directement posée contre le cube est ce qu'au contraire elle est à l'opposé du cube très très loin des dizaines de kilomètres peut-être garde bien l'ensemble de cette description de l'échelle en tête parce qu'à présent nous avons donc le paysage le cube et l'échelle maintenant arrive encore un nouvel élément ce nouvel élément c'est un cheval le cheval tu as le positionné dans ce décor dans ce paysage je te que tu aurais envie de le mettre à quoi il va ressembler son attitude comment est ce qu'il marche est ce qu'il court est ce qu'il vole peut-être là je te donne déjà pas mal de détails pour justement tu es le temps d'imaginer encore autre chose tu pourras imaginer la couleur du cheval à quoi il ressemble s'il est énergique s'il est calme qu'est ce qu'il regarde est ce qu'il ya des choses qui sont apparus avec ce cheval donc essaye de le décrire au maximum alors la petite subtilité c'est que je te parle d'un cheval alors autant le paysage tu pouvais mettre à peu près ce que tu voulais par contre là le cheval ça doit forcément être cet animal là ça ne peut pas être un autre animal ça ne peut pas être un chien un lapin un chat c'est forcément un cheval donc après là c'est vrai que ça peut être un peu faussé parce que si tu n'aimes pas du tout les chevaux eh bien tu pourrais très bien dire ah non moi j'ai pas envie de le mettre donc il faut absolument que le cheval tu le mettes donc même si tu n'aimes pas les chevaux tu es quand même obligé de le mettre imagine à quoi il peut ressembler où est ce qu'il est positionné et tout ça ensuite on va rajouter encore un nouvel élément à savoir des fleurs maintenant dans ce paysage tu vas rajouter des fleurs je te laisse quelques secondes pour réfléchir encore à quoi elles vont ressembler où est ce qu'elles sont est ce qu'il y en a beaucoup est ce qu'il y a différentes sortes de fleurs est ce qu'elles sont grandes petites ou sont elles positionnées dans le paysage est ce qu'elles sont proches du cube et éloignées du cube est ce qu'elles sont peut-être sur l'échelle donc imagine vraiment ces fleurs là essaye d'imaginer au maximum à quoi elles peuvent ressembler où sont elles combien elles sont etc et maintenant pour terminer tu vas imaginer une tempête maintenant que tu as le paysage le cube tu as l'échelle tu as le cheval et tu as les fleurs maintenant je veux que tu imagines une tempête je te laisse imaginer la tempête telle que tu as envie de représenter la tempête dans ce décor dans ce paysage je te laisse quelques secondes maintenant que tu sais précisément à quoi va ressembler cette tempête dans ce paysage dans ce lieu et bien il faut que tu me dises à peu près bien tu imagines ok cette tempête où est ce qu'elle est est ce qu'elle a sombré le ciel est ce qu'il va pleuvoir est ce que l'ensemble du décor s'est obscurci est ce que cette tempête va frapper le cube est ce qu'elle va frapper le cheval les fleurs est ce que ça va toucher justement l'ensemble de l'environnement est ce que ça va embarquer l'échelle qu'est ce que cette tempête va faire est ce qu'il va pleuvoir est ce qu'il va vraiment faire très moche ou est bien est ce que les différents éléments que tu as créé sont à l'abri dans ce décor dis moi tout bien réfléchis à tout ça et essaye de représenter justement cette tempête dans ce paysage là l'objectif c'est vraiment que tu laisses place à toute ton imagination en sachant que seul ton interprétation compte donc maintenant que tu as fait tout ça et tu as rajouté également la tempête et bien on va pouvoir passer directement à l'interprétation alors tu as peut-être envie de me demander mais ok joanne qu'est ce que c'est tout ça et bien c'est tout simplement un test de personnalité si je ne te l'ai pas dit en début de vidéo c'est que tout simplement je voulais que tu sois le plus neutre possible que tu ne sois pas influencé par ce que je vais dire parce que forcément si j'avais dit que c'était un test de personnalité en début de vidéo tu aurais pu être influencé tu aurais peut-être changé la forme les apparences en fait peut-être du cube du paysage de l'échelle etc parce que tu aurais peut-être imaginé ok il ya des interprétations et dans ce cas là il faut que je change les images pour que ça corresponde plus à ce que je suis mais non justement je veux que ce soit le plus neutre possible tu vas peut-être te demander mais pourquoi est ce que tu fais ça sur une chaîne youtube pour les entrepreneurs bien tout simplement parce que les tests de personnalité notamment dans les grandes entreprises sont très communs parce que dans le marketing il faut souvent savoir qui on est nous même et qui est la personne en face de soi par exemple je sais qu'il existe un test peut-être que j'en parlerai un jour sur la chaîne il y a un test des quatre personnes je crois que c'est la personne rouge verte bleu et jaune et en fait chacune des personnes tu as une personne ça peut être plutôt un leader une personne plutôt réfléchie mais distante une personne plutôt timide et justement fait ces personnes là une fois que tu sais dans quelle catégorie toi tu te ranges et dans quelle catégorie tu vas ranger par exemple le client que tu vas essayer de démarcher par exemple en tant que freelance ou bien en tant qu'entrepreneur eh bien tu sauras comment discuter avec cette personne parce que tu sais que toi tu n'es pas un leader ou bien tu es peut-être un leader par contre la personne en face est aussi un leader du coup il faudra que tu adaptes ton discours en fonction de comment est la personne en face de toi et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire un test de personnalité pour comprendre un peu tout ça alors bien entendu c'est à prendre avec des pincettes tout n'est pas juste nous tout n'est pas faux parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont suivre cette vidéo et ça va être totalement faux ça va servir à rien et d'autres ça sera peut-être l'inverse mais c'est juste pour te faire réfléchir te faire prendre du recul sur les interprétations qui peuvent naître justement de la créativité qui pouvait ressortir notamment avec ce cadre là du test du cube japonais en tout cas moi je sais que c'était plutôt intéressant pour ma part et les personnes que j'ai connues qui ont fait ce test franchement il y avait des résultats qui étaient vraiment sympathiques et je vais t'en parler directement après les interprétations alors je vais essayer d'aller relativement rapidement parce que si tu veux plus de détails n'hésite pas à aller dans la description j'ai laissé un lien vers un site un article qui présente ça avec plus de détails mais je voulais quand même te faire une interprétation rapide des différents éléments pour tu comprennes quand même à quoi ça correspond alors déjà tout d'abord le paysage c'est juste un support c'est uniquement un support l'objectif c'est que tu puisses ensuite positionner l'ensemble des éléments dans ce décor le cube lui c'est ton ego donc en fonction de la taille que tu lui as donné la forme la couleur la matière en fait ça va représenter ton ego par exemple si tu as fait un cube très très grand ça veut dire que tu as énormément confiance en toi et tu as un grand ego donc peut-être que tu n'es pas humble peut-être que tu as trop confiance en toi peut-être que tu as raison d'avoir confiance en toi mais en gros ça c'est ton ego tu as un très grand ego par contre ton cube est très petit peut-être que tu as un peu moins confiance en toi tu es peut-être plus timide plus réservé ensuite tu as notamment la couleur tout ce qui est lié au rouge c'est plutôt tout ce qui est leader le noir c'est plutôt ténébreux le blanc c'est plutôt la liberté ce genre de choses donc je te laisserai regarder directement dans l'article dans la description mais tu également la matière la matière forcément si tu as pris quelque chose de très solide par exemple du métal et bien ça veut dire que ton ego il est puissant c'est à dire que tu vas peut-être pas oser te laisser contredire et tu seras vraiment quelqu'un de solide alors que si ton cube a été fait en mousse en paille en papier par exemple eh bien tu as justement un ego qui est peut-être très friable un ego qui voilà tu veux peut-être pas trop insister pour essayer d'avoir raison par exemple ensuite est ce que ton cube il est plutôt transparent plutôt opaque s'il est très opaque ça veut dire que tu es peut-être une personne très fermée alors que s'il est transparent et bien peut-être que tu laisses tout simplement tous tes sentiments tu vas tout présenter à tes amis à tes proches tu ne vas rien cacher avec ces différents éléments tu sais déjà à peu près comment interpréter tout ça si ton cube il est par exemple au plein milieu de du paysage et bien ton ego est beaucoup plus gros que si tu as émis beaucoup plus petit au loin dans le paysage donc à toi de faire tes interprétations et à regarder directement l'article mais en tout cas le cube représente ton ego ensuite l'échelle l'échelle en fait ça représente tout simplement des amis alors tu l'as bien vu pareil exactement comme le cube où est ce qu'elle est cette échelle est ce qu'elle est proche du cube si elle est par exemple contre le cube tu peux imaginer que justement tes amis ta famille tu es très proche d'eux vraiment très proche voire fusionnel si l'échelle est très très lointaine ou bien très éloignée du cube et bien c'est à dire que tu as peut-être un rapport un peu moins fusionnel un peu moins solide avec tes amis et ta famille peut-être que tu arrives à t'en détacher et à être plus indépendant pareil si l'échelle est petite pareil ça veut dire que tu as peu d'amis certainement très solide mais tu as un petit cercle si tu as une très grande échelle bien tu as énormément d'amis ou bien si elle est très grande ça peut aussi vouloir dire que tu imagines que tu as beaucoup d'amis et ce n'est pas forcément le cas c'est pour ça que la matière également très importante si tu as fait une échelle en métal très solide ben pour toi c'est tout simplement quelque chose de solide les amis la famille par contre si l'échelle est faite en mousse et qu'elle est très très grande et bien tu imagines avoir plein d'amis mais en fait c'est très friable et toi où eux ne sont pas aussi proches les uns des autres mais en tout cas voilà l'échelle ça représente ça donc n'hésite pas à interpréter tout ça la matière la grandeur le nombre de barreaux c'est tout simplement ce que représente ta famille et tes amis ensuite tu as le cheval alors le cheval lui va plutôt représenter ton partenaire idéal peut-être ta copine ta femme ton mari ça va être ton partenaire idéal si le cheval est très robuste ça veut dire que ton partenaire est une personne qui est fiable qui est proche de toi et toi tu es également proche d'elle ou de lui au contraire si le cheval est très fragile et bien on pourrait imaginer que cette personne a besoin de beaucoup de réconfort de d'être épaulé d'être aidé peut-être que si toi tu as imaginé ce cheval très fragile et bien ça veut dire que toi tu es censé être là pour t'occuper d'elle t'occuper de lui parce que c'est une personne qui est fragile et qui a besoin justement d'être épaulé et pareil si le cheval est très éloigné du cube s'il est très loin s'il est très petit s'il est tout simplement en train de partir du décor et bien ça veut dire que peut-être que vous n'êtes plus aussi proche de votre partenaire ou bien que votre partenaire a envie de vous fuir du coup ça représente tout simplement peut-être la fuite du partenaire ou bien pas forcément le partenaire ou la partenaire idéale donc le cheval ça représente vraiment ça donc à toi de voir aussi à quoi ça peut représenter je sais juste que ça peut arriver que si toi par exemple tu as un traitement blanc qui est en train de regarder le cube qui est gigantesque et que le cheval regarde avec admiration et bien soit ça pourrait ça pourrait vouloir dire que le cheval est tout simplement admiratif ou admirative devant toi ou bien toi tout simplement tu as l'impression que les gens vont t'admirer ou tu as envie que les gens t'admirent et du coup ça ne veut pas forcément dire que c'est un partenaire qui t'admire c'est toi qui a envie que les gens t'admirent de cette manière donc à toi de voir en fait les représentations que ça peut donner ensuite tu as les fleurs les fleurs ça représente tout simplement soit les enfants soit les projets si tu n'as pas d'enfants donc ça peut être des projets par exemple à vouloir des enfants à vouloir une maison changer de travail peut-être que tu es entrepreneur tu as beaucoup de projets et bien en fait ces fleurs vont représenter tes projets plus tu auras de fleurs et plus ça veut dire que tu as une envie une ambition de projets d'enfants de maison etc plus tu as d'ambition donc ça peut être autant dans le domaine privé que le domaine professionnel bien entendu donc à toi de voir maintenant le nombre de fleurs le nombre de fleurs différentes la taille des fleurs les couleurs des fleurs et bien ça va représenter tous tes projets si tu as mis très peu de fleurs très peu de fleurs différentes que tu as mis des couleurs fade et que tu as mis des fleurs très petites et bien ça veut peut-être dire que tu n'as pas beaucoup d'ambition tu n'as pas beaucoup de projets dans la vie alors que si tu as mis énormément de fleurs que ces fleurs sont relativement grosses par exemple si tu avais fait un champ de tournesol immense qui prennent la moitié du tableau et bien ça veut dire que tu as énormément de projets ça peut être privé professionnel mais ça voudrait dire que tu as énormément d'ambition donc à toi de voir maintenant ce que ça donne avec ses fleurs qu'est ce que ça représente bien entendu jusqu'à présent je te le dis ça peut être vrai ou faux pas de souci mais c'est juste imaginer un peu à quoi ça pouvait correspondre toi quand tu l'as imaginé et pour finir nous avons la tempête la tempête représente tout simplement ses peurs donc en fait les peurs tu lis à représenter à l'aide de cette tempête et tout ce que la tempête va faire dans ton paysage c'est ce dont tu as peur qu'il puisse t'arriver par exemple si la tempête détruit les fleurs bah peut-être que ça peut détruire tes projets si la tempête fait fuir le cheval ou détruire le cheval peut-être que ça veut dire que tes peurs pourraient faire fuir ton partenaire ou ta partenaire si cette tempête va détruire l'échelle et bien ça veut dire qu'avec toutes tes peurs tu pourrais également t'éloigner de ta famille et si la tempête détruit le cube ça veut dire que toi même tu pourrais être détruit par ces mêmes sentiments par contre si tu arrives à faire résister les différents éléments à la tempête et bien ça veut dire que même si tu as des peurs même si tu as de mauvaises émotions des émotions négatives qui arrivent ça voudrait dire que tu es relativement solide pour réussir à tout simplement contrebalancer à réussir à aller au delà de ces fameuses peurs et les surmonter donc si tu as réussi par exemple si tu as fait fuir le cheval et peut-être les fleurs mais ça veut dire que peut-être que ça pourrait faire fuir la partenaire et ça pourrait faire fuir tes projets par contre si le cube et l'échelle reste encore l'un contre l'autre bien ça veut dire que même la tempête n'arrivera pas à enlever ta famille et tes amis proches de toi même alors bien entendu ça peut un peu mettre le bad mais ce qu'il faut que tu saches c'est que tout n'est pas parfait c'est c'est un test de personnalité tout le monde peut vivre de manière différente ça peut être vrai ça peut être faux à toi de l'interpréter mais c'est juste intéressant en fait pour prendre du recul et imaginer un peu la chose moi je trouvais que c'était une bonne manière de justement de suivre un peu ce test créatif et de personnalité n'hésite pas à mettre dans les commentaires si jamais toi tu voulais également présenter graphiquement à quoi ressemblait ton paysage tu avais envie de partager un peu à tes ressentis et moi aussi je pourrais imaginer avec toi parler avec toi dans les commentaires pour dire un peu à quoi ça pourrait correspondre et puis j'espère en tout cas que ce podcast et cette vidéo pour toi entrepreneur t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo et puis moi je te dis à très bientôt pour des nouveaux sujets pour toi entrepreneurs Sous-titrage ST' 501